Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Voilà donc pour cette interview de Patrick Stéphanini, on a appris beaucoup de choses, moins sur Yacine Bellatar, qui est quand même, Jules Torres le disait tout à l'heure, camarade du service politique du JDD, on ne retiendra que ça. Vous êtes d'accord Vincent Roy ? Attendez, vous voyez l'image que le président Macron donne d'une délégation, par ailleurs pléthorique, 122 personnes, sur la première liste ne figure pas M. Bellatar, qu'on emmène avec soi pour donner une image de la France, qui est quand même condamnée pour menace de mort, qui est une sorte de porte-flamme du refus de l'assimilation, qui est l'une des figures du séparatisme, et qui déclarait, je le cite in extenso, il n'y a pas si longtemps, nous les musulmans ne sommes pas dans un projet d'assimilation, la France doit s'habituer au fait que nous restons, si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. Bon, ben voilà un individu qu'on emporte dans ses bagages, pour donner, écoutez, franchement... Et qu'on garde en bas de survêtement. Et qu'on garde en bas de survêtement. Alors, c'est déjà, le fait de l'emmener, c'est quand même déjà une honte. Deux, tout cela est au final extrêmement vulgaire, il faut quand même le dire, il faut quand même être très très clair. Donc finalement, écoutez, le règne macronien va se résumer, enfin, va avoir deux caractéristiques qui vont rester deux, la vulgarité et le mépris des Français. Jean-Michel. Moi, les bras m'en tombent, en fait. Je ne comprends pas cette décision. Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi ? C'est une provocation absolument manifeste. Mais on ne comprenait pas non plus Benalla. Est-ce que c'est le même activerité ? Non, mais attendez, Pierre. Là, il y a 85% des Français que ça choque. Les seuls que ça ne choque pas, ce sont les électeurs de la France Insoumise. Et pourquoi fait-il ça ? Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que c'est le signe. C'est électoral ? C'est affectif ? C'est amical ? Je parlais de Benalla parce qu'il y avait un affect du président de la République pour Benalla. C'était son pote, quoi. Donc, est-ce que c'est... Là aussi. Comment ? Là aussi. Là aussi. Est-ce qu'il se dit, après tout, ben voilà, j'emmène qui je veux, donc je vais emmener avec moi Yassine Bellatar, de la même façon que je pourrais emmener Alexandre Benalla s'il n'avait pas été condamné. Et maintenant, il fait autre chose. Oui, mais enfin, c'est quand même la quintessence de ce que la majorité, l'écrasante majorité des Français combattent. Il est pro-voile, comme on l'a dit. Il a été condamné à de la prison pour injure et pour violence. Il n'est pas Charlie. Il n'est pas Charlie. Il menace de mort. Il menace de mort. Il considère que lutter contre l'antisémitisme, défiler contre l'antisémitisme, c'est de l'islamophobie. Donc, c'est vraiment la quintessence de ce qui exaspère 85% des Français. Et pour moi, c'est le signe d'une déconnexion supplémentaire du Président avec le peuple français. On se retrouve dans un instant. Vincent Roy, Jean-Michel Salvatore, pour parler justement des derniers faits d'actualité, dont Yassine Bellatar. Ça en fait partie. Sonia Mabrouk, elle vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin. Demain matin, pour la grande interview au CNews Europe 1 à 8h10. Demain, ce sera Jean-François Copé à son micro. Restez bien avec nous dans Europe 1 soir. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Vincent Roy et Jean-Michel Salvatore pour commenter l'actualité. Et on se pose la question. À l'instant, Jean-Michel disait, mais les bras m'en tombent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Yassine Bellatar fait partie de cette délégation, alors qu'on est effectivement dans un moment qu'on peut qualifier d'historique, parce qu'il était question quand même au bout de deux ans de brouille entre Mohamed VI et Emmanuel Macron, notamment parce qu'effectivement, Madame Borne avait choisi, elle, d'aller plutôt du côté de l'Algérie pour tisser des liens. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est bizarre. Écoutez, Yassine Bellatar, il était tout à l'heure l'invité de BFM TV. Je crois savoir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle s'arrête au moment où l'Élysée le décide. Donc, en l'occurrence, si les gens ont décidé de me proposer de venir, je vous conseille fortement de vous poser la question. Est-ce que vous pensez vraiment que si j'étais quelqu'un, comme vous l'avez décrit en préambule, si j'étais cette personne-là... C'est un fait, Yassine Bellatar ? Non, non, c'est vos faits. Arrêtez de me parler du CCMF. Non, 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 je crois que la condamnation, c'est un fait. Et votre participation à cette manifestation, c'est un fait. Oui, j'ai organisé une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange ? Je connais Sébastien Lecornu, puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Mais si vous voulez, Benjamin, moi, je ne réponds pas à des propos racistes et éliminatoires de gens. Il se marre quand il dit ça. Vous entendez le sourire dans sa voix ? Mais oui, mais ça veut dire surtout que... Non, mais c'est ridicule. Qui a inventé un truc pareil ? Mais quelqu'un au ministère des Armées. Mais ça veut dire que quelqu'un... Mais attendez, il y a quand même des gens qui, au ministère des Armées, mentent effrontément. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Attends, attends, t'as une idée. Qu'est-ce qu'il faut qu'on invente, là ? Parce que vite, vite, heure. Alors, on a vu... Il faut quand même voir, parce que là, on est à la radio. Sur les images, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'un fait des papouilles à l'autre. C'est ça. En tout cas, on voit Yacine Bellatar se rapprocher du ministre des Armées. Ils se tiennent le bras. Ils se tiennent l'épaule. Ils rigolent. Ils font des sourires ensemble. Il y a là une vraie connivence. On est loin du technicien. En tous les cas, sur les images, il y a là une connivence. Et on ne peut pas imaginer, dès lors que l'on a vu les images, que ces deux personnes ne se connaissent pas et que le ministre Lecornu a pris M. Bellatar, sous prétexte peut-être, qu'il est dans une tenue un peu bizarre pour une visite aussi importante. Il l'adaptait, on va dire. Il l'adaptait, il le prend pour un technicien. Mais enfin, écoutez, le mensonge était éhonté, honnêtement. De qui se moque-t-on ? En bas de survêtement. Gilles William Golnadel disait tout à l'heure, et en plus, il avait des baskets. En même temps, avec un bas de survêtement, il aurait pu mettre des claquettes. Alors là, on aurait été vraiment... Avec des chaussettes blanches. Avec des chaussettes blanches. Je vois que le dress code Salvatore... Non mais c'est une histoire de corne-cul, franchement. Jean-Michel Salvatore. Non mais on va venir, on va essayer de commenter cette actualité. C'est tellement ridicule, pardonnez-nous, chers auditeurs, chères auditrices. Mais c'est tellement navrant, on ne sait plus quoi dire. Alors l'explication de Bellatar, qui dit... J'étais sur la liste, la liste elle est à l'instant T. Donc si on m'invite après, si on m'invite avant, voilà... C'est qu'il doit y avoir une raison pour laquelle on m'invite. Mais alors on essaye de trouver la raison. Dans l'explication, il dit quand même quelque chose qui est quand même assez grave. C'est qu'il insinue le fait que la marche contre l'antisémitisme qui avait été organisée il y a un an, juste après le pogrom, en fait, il suggère que cette marche était une manifestation islamophobe. Donc là, on en rajoute encore une couche, d'une certaine façon. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on le fait venir, où les projecteurs sont sur lui, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du Bellatar. Il ne vous aura pas échappé que le même Bellatar est celui qui est supposé avoir déconseillé à Emmanuel Macron de participer à la marche contre l'antisémitisme avec, pour argument, tu vas enflammer les quartiers. C'est quand même un comble. Alors que ce matin, Emmanuel Macron, devant le Parlement marocain à Rabat, parle justement de l'antisémitisme. On écoute. Vous connaissez aussi. Notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde. Cet engagement est irréductible. Et je le dis dans un temps où les actes antisémites, tout particulièrement ces dernières années, ont refait surface et partout. culule. Et dans un temps où on a, il y a quelques jours, parlé de la façon où Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron ont dialogué sur la barbarie, chacun reprenant ce mot-là. Simplement, ce n'est pas en semant soi-même la barbarie qu'on défend une civilisation, a dit Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou, reprenant donc ce terme de barbarie qu'on applique aux mouvements terroristes que sont le Hezbollah et le Hamas, à l'armée israélienne, l'armée d'un pays démocratique. Oui, changement de pied. Alors, moi je vais vous dire, je crois qu'Emmanuel Macron fait de la com et fait de la com tout le temps. C'est-à-dire qu'il a un discours et qu'il va l'adapter en fonction de son interlocuteur. Il sait très bien les liens, par exemple, entre le Maroc et Israël. Pour tout un tas de raisons, il les connaît très très bien. Alors, il sait les liens du Maroc avec les Juifs et il sait les liens du Maroc avec l'État d'Israël aujourd'hui. Et donc, il adapte son discours. Il y a une semaine, Israël semait la barbarie et aujourd'hui, alors, il s'engage dans une lutte contre... Et son engagement, dit-il, est irréductible, nous dit-il. Non, mais attendez... Vous avez entendu le petit temps d'arrêt avant l'exectif. Pour que le mot ressorte, pour que le mot ressorte. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, il y a là, non pas... Ce n'est pas tant un changement de pied qu'une adaptation de communication à son interlocuteur. La semaine prochaine, le même discours devant un autre interlocuteur, il va trouver encore une fois... Il faut satisfaire son interlocuteur. Jean-Michel Salvatore. Oui, moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même qu'il y a dans son esprit une volonté de correction de trajectoire. Parce qu'il a quand même bien entendu tout ce qu'il s'est dit. Et là, il s'est dit, bon, il faut peut-être quand même que je rectifie un petit peu les choses. Le coup de la barbarie, là, honnêtement... Parce que là, à force de vouloir avoir raison contre tout le monde, je finis par avoir tort. Et donc, il faut que je fasse une petite rectification. Et moi, je l'entends aussi un petit peu comme ça. Peut-être, peut-être. Je l'entends aussi un petit peu comme ça. Parce que finalement, il a très bien vu qu'il était allé beaucoup trop loin et que ce qu'il a dit n'a pas été du tout compris par la totalité des Français. Oui, enfin, ceci étant dit, c'est le genre de phrase. Mon engagement, mon engagement sans faille contre l'antisémitisme. Mon engagement, cet engagement est irréductible. Et dans le même temps, c'est celui qui ne va pas à cette fameuse marche contre... Parce que ça, c'est quand même la phrase de quelqu'un qui est une phrase qui est cohérente si vous allez à la marche contre l'antisémitisme. Or, il n'y va pas. À cause de quoi ? À cause du même Belatar qui l'a invité dans le... Enfin, vous voyez, cette espèce de marigot putride dans lequel nous sommes en train de baigner. Oui, et alors, avec ça, on a Jean-Michel Salvatore. Combien de chefs d'entreprise ? Veolia, Engie, CMACGM ? Enfin, ce sont quand même les fleurons des affaires, comme on disait à une époque, des affaires françaises. Ben oui, il y a les plus grosses boîtes parce qu'évidemment, le Maroc, c'est l'un des pôles de croissance de l'Afrique avec quelques autres pays comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Et donc, évidemment que là, il y a énormément de choses à aller chercher. Traditionnellement, la France a toujours été l'un des principaux partenaires de l'économie marocaine. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gros projets qui nous intéressent. Alors, il y a plein de projets autour du traitement de l'eau, avec notamment Suez, etc., Veolia, parce qu'évidemment que les questions de sécheresse sont particulièrement importantes au Maroc. Mais il y a aussi des sujets de transport, et notamment ce fameux TGV entre Tangier et Agadir. Et puis, il y a aussi des grands rendez-vous qui marquent quand même une certaine vitalité économique du Maroc, puisque le Maroc va accueillir, par exemple, l'année prochaine, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qui est quand même un événement très important. Et puis, en 2030, le Maroc accueillera également la Coupe du Monde de Football, avec l'Espagne et le Portugal. Donc, on voit bien que c'est un pays qui se bouge, on voit bien que c'est un pays où il y a une vraie vitalité économique, et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi avoir perdu autant de temps ? Parce qu'on avait visé l'Algérie. Bien sûr, ça ne m'a pas échappé. Mais franchement, si vous voulez, là, on a perdu énormément de temps, et là, on essaye de rectifier une anomalie majeure, à la fois économique et politique. Vincent Roy. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Il me semble que le TGV, simplement, ce n'est pas entre Agadir et Tangier, c'est entre Marrakech et Tangier. Mais c'est à vérifier si ça se trouve. Ah ben, il y a les deux. Mais si ça se trouve, il y a les deux. D'ailleurs, ça serait utile, parce que quand on connaît un peu la région... Non, je ne t'ai plus, il y a les deux. Non, mais pour l'Algérie, attendez, il y a quand même l'histoire russe. On ne reçoit plus du gaz russe. Il faut bien aller le chercher quelque part. Donc, on a demandé à l'Algérie de nous fournir plus de gaz qu'on en avait avant la guerre russo-ukrainienne. Oui, oui. Ah oui, ça y est. Vous en revenez au voyage de Madame Borne, qui avait essayé de parler à M. Tebboune, qui lui-même n'a pas vraiment de pouvoir directeur, puisque ce sont les généraux qui dirigent en Algérie, et puis qui était revenu totalement bredouille. Oui, mais je vous dis ça, parce que je sens, Pierre Devineau, que vous avez une idée romantique des rapports entre les pays. Or, ce ne sont que des rapports de force. Qu'est-ce qui vous dit que je suis romantique, Vincent Roy ? Je l'ai senti dans votre regard. Je provoque à deux balles, Vincent Roy. Vous me prenez pour un romantique ? C'est vous qui êtes habillé comme un prince du XIXe siècle. On a l'impression d'être avec un Romanov, là. Non, mais ça va, oui. C'est pas mal d'être romantique. Qu'est-ce que c'est que ces attaques ? Or, le problème, c'est que les rapports entre les pays sont sous-tendus par des rapports de force. À chaque fois, grosso modo, c'est combien de divisions ? Et c'est ce qui nous avait, à l'époque, souvenez-vous, rapproché de l'Algérie. Et c'est tous les problèmes que nous avons avec l'Algérie. C'est que, d'une certaine manière, nous en dépendons. Il faut être très clair. Allez, une dernière pour avant la pause concernant Yacine Bellatar. Après, on parlera d'autres choses aussi. Je voudrais qu'on écoute Franck Solvier-Gisbert. Il était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. Au côté, ça ne m'étonne pas. C'est du Macron, tout simplement. Il me fait penser toujours à ces conducteurs de voitures en état d'ébriété qu'on voit sur les routes. Vous savez qu'il donne des grands coups de volant à droite. Puis après, des grands coups de volant à gauche qui pile, qui réaccélère, etc. Mais ça, c'est quoi ? C'est de la com'. C'est pour faire parler de lui. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours le jour. Il ne sait pas où il va. Et c'est pour ça qu'il a abîmé la France. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de ligne. Il n'a pas de continuité. Il faudrait qu'il s'achète un corpus idéologique sur Internet. Vous voyez ? Pour avoir un minimum de conviction, ça, on voit très bien, c'est l'absence de conviction. Ça, c'est la preuve qu'il y a zéro conviction. De toute façon, il suffit d'écouter, ne serait-ce que sur ses positions sur Israël, ou sur bien d'autres choses sans corps. Vous me direz exactement quelle est sa colonne vertébrale. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est difficilement lisible. Jean-Michel ? Parce que sur l'Algérie, il avait commis quand même une erreur majeure quand il était candidat à la présidentielle en 2017. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais s'il y a un sujet sur lequel il faut faire du en même temps, c'est sur les relations entre le Maroc et l'Algérie. Et curieusement, là, Macron n'a pas fait du en même temps, mais il a choisi dès 2017 l'Algérie, en allant faire son mea culpa sur la colonisation. Je ne sais pas si vous avez cette déclaration. Avant même d'être président, il était candidat à l'élection présidentielle, et il avait dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Nous devons regarder ce passé en face en présentant nos excuses. Et finalement, le mal et le choix de l'Algérie contre le Maroc, ils datent de cette époque-là. Et ça dure 7 ans, et encore une fois, c'est 7 ans de perdu. Mais heureusement, ces 7 ans de perdu sont corrigés aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a laissé énormément de traces. Une pause, et on se retrouve avec Vincent Roy et Jean-Michel Salvatore pour parler des autres actualités. On se jouera tout de suite.